Donc on va travailler aujourd'hui sur les attitudes, on a vu les expressions et on a vu que c'était lié aux attitudes la dernière fois et maintenant on va essayer de travailler exclusivement sur les attitudes, donc on verra comment on pourrait s'exercer au quotidien et on va voir un petit peu comment on peut travailler sur ces attitudes habituellement donc on a souvent un personnage que vous placez régulièrement de face, on avait dit on place environnement sur le bonhomme bâton et on a souvent notre personnage qui se retrouve un petit peu comme ça, ce qui est pas mal pour le mettre en scène mais ce qui est loin d'être naturel finalement, donc on va essayer de voir et on l'a déjà vu régulièrement ensemble comment on peut poser autre exemple, notre personnage donc toujours de face, on attaque sur le visage, on positionne un peu le cou les épaules, donc là déjà on va essayer de le tordre à ce niveau là, c'est à dire que les épaules au lieu de les avoir bien alignés on va essayer d'en monter une ou de la descendre, donc ça peut être lié avec les bras ou juste pour le plaisir si on peut dire de tordre notre personnage tout à l'heure j'ai fait un personnage qui avait les bras pendant le long du corps mais là on va pouvoir par exemple monter une épaule pour pouvoir venir poser une main, ce que vous faites régulièrement sur la taille ce qui fait que naturellement comme on remonte le coude ici, on va ici remonter un petit peu l'épaule et naturellement l'autre ici va baisser, donc celle là on peut en profiter pour la mettre le long du corps et de la même façon on va essayer donc de poser le personnage sur une jambe plus que sur l'autre donc là on a tordu notre personnage avec les épaules ici, on va essayer d'inverser au niveau du bassin pour venir par exemple s'appuyer sur ce pied ici donc là je vais raccourcir parce que je suis un petit peu en bas de page sur elle on peut le voir aussi sur un personnage qui se déplace ou qui court ou qui marche donc on va passer le coude on va essayer de décaler une épaule et éventuellement après donc les épaules sont comme ça désaxer dans le sens inverse aussi le bassin ce qui fait que notre personnage va pouvoir par exemple venir s'appuyer sur ce pied là donc on pourrait même amplifier un petit peu l'ensemble avec le buste qui viendrait encore un peu plus sur l'avant alors pensez bien qu'on peut vraiment décaler et que le corps humain est relativement souple donc on va pouvoir remonter par exemple un peu plus cette épaule là essayez de tordre un maximum votre personnage pour qu'il soit le plus vivant possible c'est un petit peu l'objectif donc après si on passe au noir on pourra venir avoir quelque chose de peut-être plus visible pour vous donc on remonte bien cette épaule là celle là on va peut-être pouvoir la baisser complètement pour lui tordre ce buste là on va pouvoir remonter cette main ici on peut tordre partout et et là on va venir appuyer cette jambe là ce qui nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus souple ici et là c'est pareil on va remonter bien cette épaule peut-être descendre encore plus j'ai pas tordu le corps mais on pourrait tordre tout le buste aussi l'objectif c'est de tordre un maximum nos personnages pour que derrière il soit le plus vivant possible donc là voilà deux premières attitudes l'idéal pour ça pour continuer pour travailler sur sur ces personnages et ces attitudes c'est d'avoir des modèles donc les modèles il y a les photos c'est très bien mais moi ce que je vous conseillerais et qui pourrait être relativement pertinent c'est de travailler avec en regardant la fenêtre alors dans le période de confinement c'est pas forcément facile vous êtes pas forcément situé dans un endroit où il y a beaucoup de monde qui passe euh mais euh je pourrais vous donner des liens vers des vidéos alors pas des reportages puisque les reportages sont un peu trop rapides euh mais on a des vidéos alors je dois en avoir quelques-unes euh voilà ça j'en avais une que j'avais trouvé euh alors là je sais pas trop euh oui c'est à Saint-Etienne c'est un un youtube ouais un youtubeur un cinéaste qui a fait des reportages où il y a des plans très très longs et on a pas mal de personnages normalement voilà donc voilà par exemple ici on aura des zooms un petit peu plus importants derrière mais on a des personnages qui sont en mouvement donc il va falloir repérer l'attitude générale du personnage pour essayer après de la refaire euh sous forme d'esquisses très rapide euh même si c'est pas ressemblant même si c'est pas hyper réaliste mais l'objectif c'est pas justement d'avoir ce côté c'est très réaliste mais d'essayer d'être le plus euh 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 on va dire euh spontané possible donc il y avait une dame là qui se promenait qu'on a aperçu très rapidement euh qui était plutôt euh donc un peu fruée comme ça et qui avait la tête plutôt en avant les mains dans le blouson alors je sais pas si vous l'avez repéré et qui marchait euh d'un pas très décidé alors voilà ça ferait un truc un petit peu comme ça et euh et l'objectif c'est d'être presque de pas aller plus loin mais par contre d'essayer d'avoir euh le mouvement euh de notre personnage donc si on y retourne Etienne euh ce réalisateur là il a c'est pas des films de grande qualité mais ce qui est intéressant c'est qu'il laisse poser sa caméra donc on a plein de personnages qui euh qui sont derrière et qui sont possibles à crayonner et à esquisser même des personnages de vue de loin donc euh essayer de repérer la démarche là par exemple ce personnage là qui plie pas les bras quand il marche on pourrait essayer de le refaire donc on y va on retourne maintenant directement sur et euh et donc on avait un personnage vraiment sûr de lui tête bien remontée il y avait les épaules en arrière et bien droite comme ça mais euh bien pensé à essayer de lui donner le plus vivant possible même s'il était très euh les bras le long du corps donc c'est une personne qui marchait un peu comme ça vous pourrez revenir après voir la vidéo faire des replays mais le but du jeu c'est d'essayer d'un seul coup d'œil d'essayer de repérer euh ce qui fait l'essence du personnage euh et qu'après directement avec l'attitude on peut arriver à le reconnaître on y retourne donc là on va avoir d'autres personnages euh donc là deux dos ça peut être très intéressant donc là une personne qui donne l'une pas mal euh donc ça va très vite et c'est comme ça dans la vie donc là le papy qui traverse ça peut être super bien une main dans la poche l'épaule qui tombe à gauche il a quelque chose dans la main et il marche donc on est reparti on essaye on essaye de faire ce euh ce personnage là donc il regardait un peu par là-bas donc il avait les oreilles plutôt le dos comme ça il était très voûté euh euh une main dans la poche de son gilet alors ce qui est intéressant alors ce qui est intéressant de le faire super vite c'est que ça va vous aider aussi il avait donc cette épaule là qui tombait pas mal qu'il avait un truc dans la main une veste un peu longue et là il traînait plutôt les pieds par rapport à l'autre personnage qui était un peu décidé ici donc là hanches baissées épaule baissées toutes étaient baissées et les oreilles plutôt par là et là on a le talon qui apparaît on a quelque chose un petit peu comme ça pour notre notre deuxième personnage on va essayer de le remarquer un petit peu plus donc vous voyez bien on va essayer de travailler vraiment sur cette épaule jouer la tendre le regard même là par exemple alors j'aurais pu remonter la tête et pourquoi pas l'incliner un petit peu on peut après tricher un petit peu sur ce qu'on a vu donc là comme il marche il y a peut-être une épaule qui monte un peu plus que l'autre il avait les bras très droits celui-là et donc là on voit bien hanches ici et là l'axe différent ici donc on va pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus vivant et essayez de le faire à partir de vidéos c'est pour ça que je vous ai donné ce lien que je vous mettrai après en description c'est que le fait de pas le faire en copie en décalquant une image ou en prenant un modèle fixe ça nous permet de comprendre plus facilement en fait l'essence même du geste parce qu'il n'y a pas qu'une étape dans le geste il y a plein de il y a plein de personnes il y a plein de moments là on aurait pu un instant après ce personnage là il avait l'épaule le bras un petit peu plus loin et ici un petit peu par là donc on peut tout tout modifier comme ça donc on cherche pas la justesse on cherche le côté le plus vivant possible de l'attitude très sympa alors on peut s'arrêter au buste celle là elle est assez sympa donc c'est pareil je fais pas pause on essaye de voir donc comment on pourrait construire donc cette dame là qui avait donc son épaule comme ça qui après tendu sa main pour récupérer sa monnaie qui était derrière l'étale et qui a son regard qui venait vers nous juste le fait de repérer cet instant là en fait va vous permettre de tourner la tête par rapport à l'épaule qui sera au premier plan le dos qui viendra comme ça ici derrière donc là je sais pas si on voit pas parce que je gribouille pas mal mais ça peut être vraiment assez intéressant de partir sur sur cette partie très vidéo de la donc peut-être regarder par votre fenêtre ou regarder les personnes qui sont dans votre maison ou appartement ça peut être intéressant de de passer par cette étape là avant d'aller chercher après l'attitude juste au millimètre de près en mesurant bien les jambes et les différents membres de la personne on va retourner sur notre vidéo exemple donc voilà on a la personne aussi avec deux sacs dans la main donc ça c'est vachement intéressant les sacs aussi puisque ça pèse donc les chapeaux aussi ça peut être intéressant de repérer donc là le fait la personne qui a regardé l'heure par exemple c'est assez intéressant donc on essaye de se fixer cette cette attitude dans l'oeil et puis après on attaque directement donc il était il regardait plutôt pas avant qu'on va le prendre en bleu ça sera mieux il était plutôt comme ça il avait une casquette donc comme il a levé le bras après il y a ce qu'on voit et ce qu'on essaye de deviner ça veut dire qu'il a remonté un petit peu l'épaule ici alors je ne me rappelle plus du tout ce qu'il y avait dans cette main là ah si il était en train il s'est relevé un tout petit peu le pull comme ça pour pouvoir donc unir l'heure ici donc le fait de remonter le pull ça veut dire que ce bras là vient comme ça il était vers nous et son regard était par là donc on essaye de façon la plus rapide possible l'objectif je vous rappelle c'est pas d'être juste c'est vraiment d'essayer d'avoir quelque chose de vivant qui qui permette de bien comprendre vous voyez là j'ai pas construit l'articulation c'est pas trop ce qui se passe dans les doigts on essaye très très vite de de montrer un petit peu ce qui se passe il est un peu trop raide d'ailleurs là j'étais peut-être un peu trop dans la structure on aurait pu je pense être beaucoup plus souple donc avec donc comme je l'ai fait moi ici à la tablette mais vous pourrez le faire pareil avec un crayon c'est à dire avec deux couleurs une première couleur vous essayez de vraiment vous pouvez commencer on pose son personnage on essaye de le mettre vraiment en appui sur une de ses deux jambes donc il y a souvent on a le poids qui est réparti de façon différente sur les deux jambes c'est souvent dans l'ordre de 80-20 mais des fois on a tout on pourrait avoir tout un personnage qui soit en appui sur sur un seul sur un seul pied donc là on peut avoir un truc un peu comme ça et là si tout est en appui il y a tout qui va tomber vers ce côté là ou au contraire ça va nous permettre d'aller de se pencher pour attraper quelque chose derrière donc c'est et là si on se penche on peut avoir une épaule qui arrive ici vraiment vous voyez on essaye essayer de tordre un maximum le personnage alors au départ au crayon bleu vous y allez vraiment très très vite vous esquissez plein de choses et puis après dès que vous sentez un petit peu mieux avec et vous commencez à comprendre comment fonctionne votre personnage vous pouvez venir construire ce personnage donc là hop et donc ce qui est là qui n'est pas du tout en appui ça peut faire un truc un peu comme ça et là personne vient attraper un objet sur le côté c'est l'objectif c'est vraiment de tordre vos personnages même si vous voulez le présenter même si euh vous voulez faire que votre personnage par exemple soit juste là et il fasse hello c'est moi euh vous allez on va essayer de venir l'appuyer sur un pied et donc et donc s'il s'appuie sur un pied on va peut-être avoir le bus qui va se tordre comme ça donc l'épaule je vous en ai parlé tout à l'heure quand on met la main sur la hanche souvent on fait remonter l'épaule euh ça peut être pareil d'ailleurs si on lève le bras comme il ferait le personnage fait ici euh et la tête c'est pareil on va essayer de la mobiliser un petit peu donc là même si on est comme ça comme ce pied droit ce pied là est beaucoup plus droit ici et bien on appuie ici c'est lui qui prend tout le poids et donc celui là on le sent bien il est un petit peu euh un petit peu moins engagé dans la posture donc ça là maintenant on y va on va essayer de repositionner notre personnage donc j'aurais pu désaxer un tout petit peu ici aussi pour pas qu'il soit complètement de face pour qu'il puisse dans la présentation euh justement montrer voilà on va pouvoir peut-être même avoir quelque chose un petit peu comme ça voilà pour euh pour qu'il soit vraiment en appui euh et qu'il soit finalement même s'il reste très droit très qu'il présente vraiment toujours euh toujours bien il est il reste quand même si on le voit bien ici il reste un petit peu tordu et euh et il y a une partie du corps qui prend la dominante sur le reste et puis euh si vous avez un personnage qui serait de cet ordre là voilà vraiment le truc euh un petit monstre comme ça euh comme on a vu l'autre fois avec des avec une flamme très très simple ça peut être aussi intéressant sur un personnage aussi simple que ça finalement de le tordre aussi donc finalement de lui mettre les deux yeux comme ça de lui basculer un tout petit peu euh euh le corps ici et pourquoi pas de le mettre en appui et pour lui remonter une épaule aussi ce qu'on a vu sur des choses un petit peu plus réalistes ça va aussi être très efficace sur du cartoon ou du manga hein on va pouvoir euh en décalant un oeil puis l'autre hein remontant une épaule exactement comme sur le même principe du personnage plus réaliste qu'on avait juste avant le ventre qui vient se tordre comme ça donc on peut exagérer et les deux pieds euh un qui est plus en appui que l'autre et ça ça va être valable sur euh sur n'importe quel personnage attitude on n'est pas obligé de s'arrêter à quelque chose de plus ou moins réaliste ça peut être aussi des personnages alors si c'est aussi c'est important et vous le verrez dans les vidéos vous allez vous pourrez faire après c'est quand on a des personnages très très habillés hein on pourrait avoir un personnage avec une capuche euh une cape euh et un pantalon euh super ample par exemple bon si je le fais comme ça euh bah il reste relativement euh on va dire euh un sac de patate hein mais on va pouvoir essayer de euh en tordant un tout petit peu des éléments de travailler notre personnage pour que justement il ait un petit peu plus de force donc ce bras là on va essayer de le rompre ici celui-là de l'écarter euh la tête pourquoi pas la pencher si on veut le rendre encore un petit peu plus euh mystérieux euh donc même si notre personnage finalement on peut lui mettre une arme après puisque même s'il reste drapé et quasiment invisible on va pouvoir essayer après de lui euh de lui de lui donner un peu de vie en le tordant complètement donc là cette épaule là on aurait même plus à remonter encore un peu plus pour que euh il y ait une vraie euh euh puissance là c'est pareil donc on vient en appui sur cette jambe là même si la jambe est complètement cachée par le drapé et là on a quelque chose qui va devenir plus vivant alors je pense que vous comprenez un petit peu euh ce qui est attendu dans cette dans cette recherche euh du déséquilibre et de la déformation du personnage hein c'est vraiment le côté vivant donc on casse les différents euh éléments on monte plus ou moins la tête euh et les et les ou on la tord complètement on on essaye d'être le plus mobile possible à tous les niveaux qu'on soit sur un personnage plus ou moins patate euh euh ou euh patatoïde ou quelque chose euh euh de beaucoup plus réaliste donc je vais vous laisser continuer sur cette euh euh sur ce principe d'étude euh de personnage euh euh faites le vraiment avec votre style il n'y a pas de comment je le dis souvent de bon et de mauvais dessin euh essayez d'aller le le plus possible dans la torsion du personnage on peut avoir des choses après assez euh euh finalement euh qui pas qui vont paraître un petit peu bizarroïdes donc si j'ai un personnage comme ça je peux exagérer avec la déformation la déformation chose qu'on retrouve très très souvent dans les mangas où on a des fois des personnages et des attitudes euh complètement euh euh déstructuré, on va dire, un personnage qui serait en train de donner un coup de pied dans un ballon éventuel, on va vraiment venir, donc là la tête je ne l'ai peut-être pas encore assez penché, on pourrait venir avoir le cou qui vient ici, là on peut tordre ce poignet, celui-là on va venir carrément ici et on va remonter encore, voilà on peut vraiment, j'essaye de tordre un maximum mais on pourrait encore aller beaucoup plus loin que ça, on peut avoir quelque chose à la, presque à la texavrie, donc on va courber le dos, venir tordre complètement la tête, on va mettre le poing ici et l'autre, on a dit qu'on mettrait en haut, voilà on peut avoir un truc un petit peu comme ça, ça n'empêche pas que notre pied soit en appui sur le sol, ça fait quelque chose de très, de très vivant puisqu'on a tout tordu, tout déstructuré quand on a construit notre notre dessin. Donc je vous laisse continuer là-dessus, faites vous plaisir, faites des choses un petit peu originales aussi et essayez de sortir un petit peu de ce qu'on appelle la zone de confort, faire des choses que vous ne connaissez pas trop. Je vous dis à bientôt, je vous propose donc de m'envoyer tout ce que vous avez réalisé, je jetterai un oeil et vous ferai des petites corrections.